Dernière minute, déballage Gomou, les démarches en dessous actuellement. C'est incroyable, mais vrai. Si l'on ne se lève pas et qu'on ne s'unit pas pour sauver notre pays, c'est grave. Très grave. Et Allah. Ça fait pitié, vraiment. Que des hommes, à cause de leur intérêt personnel, jouissent de toutes leurs forces pour mettre un état, une population, dans les conditions les plus atroces comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Je t'ai passé un cimetière. Vous venez vous partager le live. Vous allez découvrir la vérité, rien que la vérité. Mon gars de toujours, para le beau gosse. Je ne t'ai pas vu deux jours. Je ne t'ai pas vu deux jours. Vous venez vous partager le live. La nouvelle campagne de dénigrement. La nouvelle campagne de déstabilisation d'état. Orchestrée. Perpétrée. Préparée. Financée. Par le Bernard Goumou. L'homme qui ne s'attendait pas qu'il allait être débarqué. Je vais vous dire la vérité dans cette vidéo. Rien que la vérité. Et à la fin, vous allez comprendre que réellement la lutte pour une nation, ce n'est pas l'intérêt personnel qui compte, ni l'intérêt d'un parti politique ou d'un leader politique. Mais l'intérêt général de tous les Guinéens, ensemble, main dans la main, sans accuser quelqu'un, sans faire de l'injustice, ni même prendre de l'argent pour mentir ou aider des personnes, en réalité, qui ne veulent aucun avancement pour cet état-là, aujourd'hui. Mais pour des patriotes, des personnes sincères, honnêtes, qui ont peur, qui ont la crainte d'Allah, qui connaissent Dieu, l'on peut venir défendre. La vraie raison que Mamadi avait disparu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que hier, le colosse est sorti, Jordan, le lion noir est sorti, il est parti jusqu'au camp Al-Faïaïa, et il s'est retourné au palais. Pourquoi c'est Guéguerre ? Et pourquoi, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que tout de suite, sur la toile, ça circule que félicitations, félicitations, M. Alphan Charles White, le nouveau PM, le nouveau PM, le nouveau PM, c'est des conneries. C'est une campagne de dénigrément, perpétrée, orchestrée, par le clan Gomu, pour que Charles, on dit que voilà, il s'est opposé, ou il a travaillé, tout le travail qu'il a fait. Mais, en réalité, il voulait la place de Gomu. Est-ce que vous comprenez ? Mais je vais vous dire la vérité. Peuple de Guinée, toute la vérité. Voilà. Je garde. Pourquoi Parrain disparaît ? Pourquoi Jordan disparaît ? On est au cœur de cette transition. Et je vais révéler ça à la face du monde, au peuple de Guinée, parce que vous méritez de savoir la vérité, rien que la vérité. Mamadi voit sa transition partir en déroute. Mamadi voit que tous ces complots, tous ces plans, de jour en jour, malgré qu'il y ait aujourd'hui milliardaires, qu'il peut chacheter tout ce qu'il veut au monde, mais il ne peut pas jouir de cette chance que Dieu lui a donnée d'être président. Enfin, Mamadi décide de se répentir envers son Créateur, le Tout-Puissant Allah, le Dieu Tout-Miséricordieux, le Dieu de son Père, de sa Mère, l'Islam qui est sa religion. Mamadi décide de se retourner et demander pardon à son Créateur divin. Mamadi, par l'aide de sa maman et de sa famille proche, ils vont jeter tous les Canaries et se lancer dans le Rokia. C'est-à-dire, tous les travails mystiques faits par les féticheurs qui étaient au palais, Mamadi a décidé de se débarrasser de tout. Et Mamadi appelle son ministre de la Justice, Alphonse Charles White. Il dit à son ministre, « Je veux me répentir. Je veux quitter dans ça. Sur la situation des personnes qui sont à la maison centrale des anciens dignitaires, il faut libérer ceux qui n'ont pas commis de crimes économiques et poursuivre ceux qui sont responsables. Mamadi, sa maman, qui est ma épouse du vieux, vient aux côtés de son fils. Tous ces jours passés, Mamadi a passé avec sa maman au palais Momet 5 sur les prières parce qu'il veut se sauver et sauver sa famille. Alors, Mamadi décide de faire un gouvernement d'union nationale. Mais avant ça, il faut soit un rémaniement, soit débarquer tout le monde. Et ça, l'affaire Gomu, Charles White, comme je vous ai expliqué hier, vient mettre de l'huile au feu. On a dit que Mamadi est malade. Oui, il était souffrant. On a dit que Mamadi ne se sentait pas bien. Oui, c'était la vérité. Ce n'est pas des mensonges parce que Mamadi a fait venir des personnes de la religion musulmane, sa religion, et s'est confiée à eux et les lectures de courants de désenvoûtement qui l'ont fait, qui ont fait qu'il est tombé malade. Jordan, je t'ai dit que je suis au cœur de cette transition, je le resterai pour toujours. L'on veut la vérité pour cette population. L'on va continuer à le faire. Rien que la vérité. lecture de Saint-Coran sur lecture de Saint-Coran, répentie sur répentie, et les crocodiles apprennent que Mamadi a changé de cap. Que Mamadi a changé de cap. vous comprenez? Donc, comprenez aujourd'hui ma position pour défendre Charles White. Beaucoup pensent que oui, vous êtes ou on est tous pareil. Je défends la vérité d'abord. Je défends l'intérêt de la population et rien ni personne ne peut changer ça. Bernard Gomou œuvre à détruire toutes les personnes susceptibles qui l'ont aidé auparavant. Aujourd'hui, en ce moment où je vous parle, il est sur pied. Il n'est pas assis. Il est sur pied par l'intermédiaire d'un blogueur que je ne vais pas citer le nom ici, d'un blogueur issu de la forêt dont il est en train de construire Maison vers Koya, à qui il a remis des fonds nécessaires qui est même responsable, qui est même mis en avant du parti politique qu'il est en train de créer à son actif. Les 73 associations créées au sein de toute la Guinée à travers les dépouillements que Gomu a fait dans cette administration de transition où il a créé des entreprises de l'ananas dans toute la République où il a embauché, recruté les personnes de sa région et comme pour dire que je travaille pour vous. La réalité en est là. Alors, on est tous sur ces réseaux. On se bat tous pourquoi ? Soit on se bat pour son intérêt, soit on se bat pour l'intérêt de la nation, soit on se bat pour l'intérêt de nos leaders. Mais à la base, nous tous, en général, qu'est-ce qui nous anime ? C'est l'intérêt de la Guinée, c'est le rassemblement, c'est l'union. Parce que où que nous soyons aujourd'hui, qui que nous soyons aujourd'hui, on est appelé Guinéen. Qu'on reste cent ans, mille ans à l'extérieur, on sera toujours Guinéen et on retournera en Guinée. Alors, la chance que Dieu nous a donnée aujourd'hui, jeune, conscient de cette de cette terre-là, 21e siècle, ces réseaux de communiquer pour que ces communications passent en une fraction de seconde, nous devons vraiment en profiter pour réparer, de raccommoder les cordes cassées depuis des dizaines d'années, des décennies. Notre pays, on a tout, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ces guéguerres de clan-clan, à cause de ces personnes qui n'inspirent seulement qu'à eux, à leur famille, le peuple n'a rien et les dirigeants sont mis en déroute. Qui aujourd'hui ne regrette pas le professeur Alpha Condé ? Qui aujourd'hui ne s'est pas rendu compte qu'Alpha Condé, oui, il voulait faire le bien en Guinée ? Qui aujourd'hui ? On s'est tous rendu compte et on a demandé pardon. C'est ça, un Guinéen, c'est ça, un jeune conscient, c'est ça, un jeune qui s'assume. Tous ces hommes de médias qui critiquaient Alpha Condé en longueur de journée dans les médias, aujourd'hui, chantent son louange, aujourd'hui, réclament son retour. Alors, qui est là ? Celui qui a fait tomber son patron. Il faut avoir le cœur, il faut avoir le courage, il faut avoir surtout, surtout, l'esprit de traite à fond pour être animé de patriotisme pour tout réparer. Parce qu'à un moment donné, Alpha était pris en otage par ces cadres veureux-là. Le même système qui continue et Mamadi n'a pas échappé au système-là. Mamadi nous a parlé de recyclage. Il n'y aura pas de recyclage. Il y a eu du recyclage. Mamadi nous a dit qu'on ne va pas commettre les erreurs du passé. Il y a eu aujourd'hui les erreurs du passé. C'est encore pire que les erreurs du passé. Alors, peuple de Guinée, posez-vous cette question. Pourquoi tout cela arrive ? L'on veut à la peau de Charles White parce que Mamadi lui a instruit de poursuivre ces crocodiles criminels qui ont pourri cette transition. Et Charles White a seulement obéi aux ordres donnés par son patron. C'est ça la vérité. Rien que la vérité. Nous allons en découvrir. on va dire devant la face du monde. Charles accepte et encourage son patron dans son répentie dans son répentie plutôt. Et là, c'est le boulot qui commence. Et le boulot qui commence, il faut à tout prix pour ces cadres veureux-là stopper. Mettre fin à tout ça. C'est pourquoi ça en est suivi l'affaire de Marie-Louise. C'est pourquoi ça en est suivi des trucs de patati patatène nanani nanana. Les hommes de médias, merci de partager, ne venez pas dans le live, vous restez là. Partagez, nous sommes en restriction. Les hommes de médias, principalement ceux de Adafo Média là-bas, vous ne verrez pas une seule personne qui va parler du bien de Charles White. en tout cas, si on vient sur Mohamed Marat, c'est pire. Si on vient sur, comment on appelle, Jacques Léouan Lélo, c'est pire. Si on vient sur Tamba, c'est pire. Mais pourquoi tous les journalistes à Adafo Média sont tous contre les manières de fonctionnement de Charles? Pourquoi? Parce qu'à la base, oui, je vous mets un défi. Si vous venez répondre à ce défi-là, je vais faire sortir des preuves palpables à la ligne. La majorité des hommes de Média sont amis à Bernard Gomu, à Adafo Espace. Est-ce que vous comprenez? La majorité sont amis à Bernard. Et cette majorité-là ne vont jamais trahir le lien qui les lie avec Bernard. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Mamadi se répentit, instruit à son ministre de la justice de poursuivre ceux qui ont pourri cette transition. Et dit à son ministre de la justice de libérer les personnes qui sont non coupables dans l'affaire de Kiev et de garder ceux qui sont réellement coupables. Alors, l'on se dit, Mamadi sait qu'il n'a pas de temps. Mamadi sait qu'il n'a plus le temps, qu'il faut aller directement aux élections. Qu'il faut aller directement aux élections. et pour ça, il faut gagner du temps parce que le temps, il n'y en a plus. Il n'y a plus le temps. Ce même chronogramme aujourd'hui qui doit venir dans quelques mois, ça a été dit par eux et là, vient encore rentrer le Bernard qui est sur le pied d'oeuvre que si lui, il tombe et que tous les autres vont tomber avec lui. C'est-à-dire, je ne vais pas partir seul, je ne serai pas seul, mis à la porte, nous allons tous tomber. Est-ce que vous comprenez ? Alors, pour le clan Gomu, comme ces démarches sont aujourd'hui sans fruits, ça n'avance pas, il crée la spucose au sein de la toile pour dire que Charles White, le nouveau PM des conneries de gaminerie d'enfantillage. Pour ce, nos amis frères de Hadafo, la majorité qui aujourd'hui, oui, qui parle de Charles, on a parlé de la convocation du doyen sans soubari, oui, dans la procédure, oui, ok. On parle de loi, on parle de dire que oui, la Guinée, on ne respecte pas les lois, mais, l'on dit toujours que personne n'est au-dessous de la loi. Rien ni personne n'est au-dessous de la loi. Maintenant, aujourd'hui, on est face à quoi ? on est face à cette guéguerre de rivalité, de guerre sans fin et que l'intention que Mamadi a prise de se débarrasser des cadres malhonnêtes de son gouvernement, de faire un gouvernement, eh, pardon, de faire un gouvernement, tellement on concorre, de faire un gouvernement d'union nationale dirigé par un, c'est-à-dire un, un homme politique qui connaît la Guinée, qui maîtrise. Aujourd'hui, on veut mettre tout ça à l'eau parce que ça se dit et que un châle va être reconduit. Ça s'est murmuré. C'est-à-dire, tous leurs problèmes aujourd'hui, il ne faut pas que Charles White soit reconduit. si Charles White est reconduit, l'instruction que Mamadi a faite, les informations qu'il a obtenues, que Mamadi s'est répentie, il veut poursuivre les voleurs et libérer les personnes non coupables et ça là, c'est pas bon pour nous. Il faut que Mamadi reste dans le posture, dans, c'est-à-dire, le général, le colonel, le caporal, voilà, je reste au pouvoir, on va mettre tout le monde en prison, l'idée d'injustice là. Est-ce que vous comprenez ? Et Mamadi, en fin de compte, comprend qu'il n'a plus de temps, qu'il faut réellement qu'il organise des élections pour partir. Et je dis et redis toujours, Jordan, c'est ta seule porte de sortie, seule porte de sortie. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut dire ou ne peut contester que Mamadi veut aller aux élections, on ne veut pas qu'il part aux élections. Tout le monde veut un retour à l'ordre constitutionnel. OK. Si Mamadi a pris ce chemin-là, mais d'abord, il a cherché à se débarrasser des voleurs, les poursuivre pour qu'ils payent ce qu'ils ont fait, cela est-il bonne ou mauvaise chose ? C'est la question à se poser. les personnes qu'on a cru et qu'on a vu qu'on les a invités à venir pour refonder, comme il a nommé Mamadi, sa gouvernance, ces mêmes personnes-là qui ont été des premiers, c'est-à-dire les premiers crocodiles à voler de l'argent dans cette transition. Maintenant, si eux-mêmes, comme Mamadi a toujours dit, Jordan a toujours dit que personne n'est exclu d'aller à la CRIEF, que tout le monde dans cette transition peut aller à la CRIEF. Il l'a dit à même reprise au Conseil des ministres. Alors, la répentance de Mamadi, les crocodiles comprennent que réellement c'est une réalité, que ce n'est pas un jeu. Parce que le séjour, le long séjour de la famille de Jordan au palais les a prouvés. Parce qu'ils ont aussi leur taupe autour du palais. Ils ont aussi leur taupe qui les informe. Ils ont aussi leur taupe qui donne les infos. et que ces taupe ont même informé que réellement tous les canaries où les médicaments fétiches étaient gardés, on a fait sortir tout ça du palais, on les a jetés. C'est là qu'ils ont dû ça, l'affaire là, c'est sérieux. Alors, en gros, il faut mettre tout le monde à la rue. Gomou, je suis tombé. Maintenant, les plans que j'ai préparés sont sur le point de tomber à l'eau, il faut faire la campagne de dénigrement pour nuire à Mamadi en personne. Parce que quand tu dis aujourd'hui qu'Alphonse Charles White c'est le nouveau PM, tu es en train d'insulter l'intelligence de Amara, tu es en train d'insulter l'intelligence de Mamadi et de tous les cadres de la présidence. Parce que pourquoi ? Pour la simple et unique raison qu'ils ne peuvent pas trouver un Premier ministre dans ce petit laps de temps-là. Il y a eu dissolution le lundi. On était mardi hier, aujourd'hui mercredi. Et quelle est cette personne qui ne réfléchit pas, qui peut dire qu'on a nommé Charles White Premier ministre qui va dire qu'il peut croire à ça. Pourquoi ? Sans que cette personne ne se rappelle qu'il n'y a même pas trois jours il y a eu guéguerre, il y a eu bataille et jusqu'à présent cette bataille entre Charles et Gomu continue et que Gomu ne veut pas tomber seul. Même ses plus proches collaborateurs il lutte aujourd'hui si vous entendez quelque chose sur le CNT, si vous entendez quelque chose sur le boss du CNT, ne se cherchez pas loin c'est Gomu qui est derrière. Ça vous pouvez en être sûr et certain mais la vérité reste la vérité rien que la vérité. Pourquoi ? Vous m'avez vu c'était quelque chose que je ne pouvais pas révéler. Jette ces informations depuis fort longtemps. Je vous ai dit que Mamadi s'était répanti qu'il est au palais qu'il va bien qu'on est en train de faire des prières pour lui mais je ne pouvais pas rentrer dans tous ces détails-là qu'il était avec sa famille sa maman sa sœur aînée il était là et aujourd'hui il a pris conscience que tous les personnes la majorité à qui il a fait confiance l'ont trahi. Mais quelle doit être notre position ? Vous voulez que je reste ou on reste toujours dans cette posture-là et Jordan tu n'es pas bon Jordan tu n'es pas bon oui mais Jordan tu n'es pas bon maintenant si ce qu'on cherche nous retour à l'ordre constitutionnel organisation des élections si ce qu'on cherche l'on voit que Jordan là lui il veut aller là-bas maintenant maintenant vous voulez qu'on dit encore qu'on sort Jordan tu n'es pas bon on ne veut plus des élections mais qui sommes-nous à ce niveau-là qui sommes-nous à ce niveau ? Maintenant si Jordan a pris la décision d'aller aux élections on a crié haut et fort nous voulions aller aux élections retour à l'ordre constitutionnel maintenant le gars sait qu'il n'a plus de temps qu'il ne peut rien monter ici qu'il ne peut rien faire ici pour retarder qu'il faut aller aux élections et pour ça c'est-à-dire la seule chose à faire c'est de se repentir être croyant pour se sauver parce que vous n'êtes pas sans savoir que le locataire de mon médecin c'est un jeune il veut jouir de la vie il veut jouir de sa richesse c'est ça la vérité qui aujourd'hui va être milliardaire et souhaiter la mort la vie est belle alors je vous révèle ceci pour que vous compreniez que le locataire du palais mon médecin jusqu'à preuve du contraire veut aller aux élections et pour ça on va mettre la pression et surtout la formation d'un gouvernement d'union nationale pour l'intérêt de toutes pour qu'on pare aux élections qu'on libère l'internet que le courant revienne que l'eau revienne que cette affaire de clan clan c'est ce qui a été le combat de tous les présidents qui sont venus mettre fin au système Jordan lui-même a dit qu'on va tuer le système mais celui qui a voulu tuer le système le système a voulu le tuer et je t'ai dit toujours Dieu t'aime mon frère la bénédiction de Dieu est sur toi parce que tu as compris et c'est là qu'il faut aller aux élections ne cherche à écouter personne par aux élections pour les personnes qui comprennent le combat pour les personnes qui réfléchissent sache qu'on se bat pour aller aux élections sans exclure un ludeur sans faire la guerre à un ludeur il faut aller aux élections que le meilleur gagne aussi simple que ça frères et sœurs donc cet après-midi soyez sûrs et certains Inch'Allah Inch'Allah la force divine qui nous donne la force je viendrai le soir pour vous donner encore plus de détails les magouilles qu'on est en train de faire pour salir encore d'autres personnes cadres honnêtes qui veulent réellement l'avancée de cette nation là pour ça nous allons se donner rendez-vous ce soir Inch'Allah qu'on en nous donne ce soir et on va encore faire des déballages c'était votre frère qui est engagé 224 pour la Guinée pour la Guinée et encore pour cette Guinée là pas pour un intérêt personnel mais pour l'intérêt de ce peuple aussi simple que ça toi tu peux pas manger ta famille ne peut pas manger et les autres familles de toute la Guinée sont en train de mourir dans la souffrance sont en train de mourir dans la galère jamais jeune conscient de ce 21ème siècle nous devons nous battre pour ça aujourd'hui nous on peut manger mais vous vous avez faim au pays vous vous souffrez au pays vous n'avez pas l'eau vous n'avez pas le courant vous n'avez pas internet si l'on se bat pas pour vous nous sommes des hypocrites et pour ça je ne vais jamais contribuer à aider des vautours des cadres veureux qui sont toujours les maîtres à jouer de ce même système qui existe depuis toujours et on va aider ceux qui veulent mettre fin à ce système pour que la Guinée puisse voir cette lumière tant cherchée tant recherchée à très vite Inch'Allah merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?